Les macarons au chocolat Nous allons faire les macarons au chocolat. Pour ça, il vous faut 300 g de sucre glace, 300 g de poudre d'amande fine, 110 g de blanc d'œuf, 120 g de chocolat noir, et puis 300 g de sucre semoule et 110 g de blanc d'œuf. Le sucre, on va le faire cuire avec 75 g d'eau, ou 75 g de 5, et on va cuire ça à 115 degrés. Donc il faut un thermomètre. On va commencer maintenant tout simplement à faire déjà le sirop et cuire le sucre. Donc vous prenez le sucre, vous mettez l'eau, et là maintenant, vous allez pouvoir faire chauffer ça, bouillir ça, monter à ébullition. Vous préparez vos blancs d'œufs à côté de votre robot. Bien sûr que le fouet soit à l'intérieur, que ce soit tout prêt, vous mettez les blancs à l'intérieur, que dès que votre température est à 115, vous puissiez mettre à marché votre robot. Là, pendant ce temps-là, nous allons tamiser le sucre glace avec la poudre d'amande. Voilà ce qui est fait relativement rapidement. Vous mettez ça dans un grand saladier. Maintenant, vous rajoutez les blancs d'œufs. Le chocolat, vous l'aurez fait fondre au bain-marie ou au four au micro-ondes. Une fois que votre chocolat est fondu, vous mélangez le tout. En ce moment-là, vous allez avoir une pâte relativement dense, mais très souple. Vous allez voir, bien sûr, tout de suite votre sucre où il en est. Votre sucre est à 115 degrés. Vous mettez votre robot en marche, à vitesse pas tout à fait le maximum. Maintenant, vous regardez de nouveau votre température de sucre, 118. Ensuite, vous enlevez la casserole au-dessus du feu et vous faites couler votre sucre sur les blancs d'œufs. Attention, en fin filet, tout doucement, vous réduisez un petit peu la vitesse. Une fois que le bol est froid, vous arrêtez. Et à ce moment-là, vous prenez vos blancs d'œufs et vous les mélangez avec votre appareil chocolaté. Vous mélangez bien, vous prenez une deuxième cuillère, vous incorporez toute la meringue à votre premier appareil. Alors, attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez continuer à macaronner jusqu'au moment où votre appareil devient excessivement luisant et brillant. Je prends une poche, je la retrousse à peu près de moitié. Je garnis ma poche d'appareil à macarons. Voilà, comme ceci. Avec un ciseau, je coupe ma poche et là, je commence à dresser mes macarons, à coucher mes macarons sur le papier sulfurisé. Alors, vous ne les faites pas trop près les uns des autres parce que, bien sûr, ils vont s'écarter. Et vous essayez de les mettre en quinconce. Déjà parce que ce sera plus facile. Comme ça, vous pouvez remettre déjà plus sur votre plaque. Vous voyez, ça y est, j'ai fini la première plaque. Regardez, avec le doigt, ça colle. Regardez, la pâte vient sur mon doigt. Donc, je vais les laisser sécher un bon quart d'heure. Donc, j'ai préchauffé mon four à 165. Là, je vais voir mes macarons. Je regarde très bien. Donc, je vais les mettre au four. Je les mets au four, donc à 165. Donc là, normalement, d'ici 4-5 minutes, vous allez voir, on va commencer à avoir la colorette. La colorette se forme. Alors, quand la colorette se forme, vous ouvrez la porte pour faire évacuer trop d'humidité. Et là, vous laissez cuire encore 4-5 minutes. Attention, vos macarons ne doivent pas être durs, ne doivent pas être secs, doivent être moelleux. Une fois cuites, vous les sortez. Vous les glissez. Vous glissez la feuille de papier sulfurisé pour éviter qu'ils cuisent plus longtemps. Ensuite, vous les enlevez du papier sulfurisé et vous les mettez sur grille. Donc, une fois froid, vous attendez qu'elles froidissent bien. Une fois froid, vous pourrez commencer à mettre la ganache ou ce que vous voulez. Ou la confiture, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Là, on va mettre de la ganache. Vous mettez la ganache au sang dans votre macaron. Mais légèrement en pointe. Vous prenez un deuxième macaron et vous faites tourner sur lui-même pour justement que ça vous fasse une belle garniture. Une fois garni, ne les mangez pas de suite. Je sais, c'est dur. Je sais, c'est dur. Mais ne les mangez pas de suite. Vous les mettez au réfrigérateur et surtout, essayez de tenir une bonne journée. Qu'ils racissent pour que le parfum soit une vraie symbiose de parfum et de goût.